Quand on monte un projet aussi ambitieux que le service public ou l'amérique éducatif. Bonjour Christine Albanel. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fondation Orange. Peut-être pourriez-vous nous préciser qu'est-ce que c'est que la Fondation Orange ? La Fondation Orange est une fondation qui bien sûr a 27 ans à peu près, mais qui est aujourd'hui de plus en plus la Fondation du numérique solidaire. Cela veut dire que nous essayons de nous servir du numérique pour qu'il soit un facteur de progrès pour tous. Et spécialement en direction de ceux qui en ont le plus besoin, souvent les femmes, souvent les jeunes bien sûr, également les enfants. Et quand je parle des femmes, je pense à beaucoup de femmes dans les pays d'Afrique. Nous sommes très présents évidemment en Afrique, également en Europe de l'Est, qui ont besoin de se former, qui sont en dehors de l'emploi, et pour qui il est extrêmement important d'avoir une formation de base. Et nous avons ouvert par exemple une centaine de maisons digitales dans 12 pays, à l'intention des femmes. Pour les jeunes, nous avons des Fab Labs Solidaires, qui sont des centres de ressources avec des fraiseuses, des imprimantes numériques, etc. qui permettent à des jeunes souvent sortis du système scolaire d'acquérir de nouvelles compétences, de reprendre confiance en eux et de retrouver le marché de l'emploi. Et nous avons à peu près une soixantaine de Fab Labs Solidaires dans 11 pays. Et puis les écoles numériques. Il y a 500 écoles numériques aujourd'hui, également dans une douzaine de pays, la plupart du temps en Afrique, qui sont des écoles équipées de tablettes, de serveurs extrêmement robustes, qui peuvent évidemment accueillir de très nombreux contenus. Alors, vous avez équipé ces écoles numériques de tablettes, vous avez fait en sorte que l'équipement soit là, et vous vous rendez compte que l'équipement ne suffit pas, il faut aussi qu'il y ait des ressources pédagogiques. Alors, est-ce que cette bibliothèque numérique que vous inaugurez aujourd'hui répond à cette demande ? La bibliothèque numérique, elle répond justement, elle veut répondre justement aux besoins. Évidemment, les besoins des jeunes élèves. Les équipements, c'est bien. Les contenus, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus important. Donc, les contenus, ça peut être quoi ? Ça peut être les programmes scolaires, mais ça peut être Wikipédia, ça peut être un grand nombre de livres, bien sûr hors droit, il est évident que tout est gratuit, tout est gratuit d'ailleurs dans notre démarche, pour les femmes, ça peut être des modules de formation professionnelle, très précis, mais il peut y avoir aussi d'autres types de contenus, je pense aux vidéos de la Cannes Academy, qui sont des vidéos quand même gratuites, que la Fondation Orange a traduites justement en français, avec tous les programmes de maths, tous les programmes de physique, pour des enfants qui n'ont pas forcément les moyens d'être dans des cours particuliers payants. Et puis, il y a aussi d'ailleurs un usage qui peut être plus ludique, par exemple, pour des provinciaux qui n'ont pas tellement l'occasion, ou peut-être des personnes âgées, qui ne peuvent pas se déplacer, mais qui auraient très envie de visiter à distance une grande exposition qui fait l'actualité à Paris, eh bien, nous faisons aussi des MOOC, c'est-à-dire les Massives Online Open Courses, qui permettent justement de découvrir Picasso, comme nous l'avons fait l'an dernier, l'exposition Le Roi se meurt à Versailles, avec énormément de sujets sur le 18e, sur Versailles, et actuellement même, d'ailleurs, le Musée de l'Homme, un MOOC qui va commencer sur le Musée de l'Homme, sur la plateforme Solerny. Cette bibliothèque numérique, que nous faisons avec des partenaires, elle est meilleure partenaire, il y a d'ailleurs un comité éditorial, évidemment, qui labellise en quelque sorte les contenus, nos décisions de choisir des choses qui sont particulièrement innovantes, particulièrement intéressantes, qui peuvent concerner évidemment le plus grand nombre. Je crois que c'est quelque chose de très, très novateur, et en plus, elle a vocation naturellement à s'enrichir toujours davantage. Parmi les enseignants, j'ai rencontré un très grand nombre qui ont parfaitement compris que le numérique est un moyen de faire en sorte que ce qu'ils produisent soit diffusé et aillent à la rencontre des autres collègues pour faire en sorte qu'entre pairs, on puisse partager ces expériences et produire. Comment faire pour que ces enseignants, et il y en a de très nombreux en France, puissent aller à la rencontre de la bibliothèque numérique que vous venez de créer ? Bon, d'abord, il faut qu'ils sachent qu'elle existe. C'est déjà un premier enjeu. Après, je pense qu'au début, c'est vrai qu'il y avait une espèce de méfiance pour beaucoup d'enseignants, parce qu'ils se demandaient un peu ce que c'était. Surtout que souvent, cela porte aussi de nouvelles méthodes d'enseignement. Bien souvent, en effet, c'est l'enseignement inversé, c'est-à-dire que souvent, les élèves sont appelés à travailler, finalement, à découvrir des sujets, et ensuite, de les travailler avec le professeur. Et aux États-Unis, nous savons que ce sont des méthodes qui sont très employées. Nous sommes tout à fait ouverts, évidemment, aux enseignants. Nous ne sommes pas... Nous sommes une fondation. Nous sommes du mécénat. Nous ne sommes pas une institution annexe de l'éducation nationale. Nous apportons notre pierre à un projet pédagogique global. Voilà, j'aimerais beaucoup que ce soit relayé par les rectangles, par des feuilles simplement d'informations qui permettraient aux professeurs de savoir justement qu'il y a peut-être cette ressource. Le monde de l'Internet, vous avez raison, est de plus en plus utilisé par les enseignants. Le problème, c'est que c'est foisonnant. Le problème, c'est que les gens sont perdus. Il y a trop de choses. Et avoir des sites où on peut aussi chercher ce que... trouver ce que l'on cherche, et déjà, pouvoir cliquer pour dire « je cherche ça, je voudrais ça, etc. » Après, ça y est ou ça n'y est pas. Mais au moins, on est dans quelque chose qui sont des chemins qui sont ouverts et non pas un croisement de route à l'infini où les gens se sont un peu perdus. Et c'est ça aussi notre démarche. Donc la Fondation a créé des chemins. Donc je crois que c'est un nouveau chemin. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur. Et puis, bien sûr, après l'écoute de toutes les suggestions, de toute amélioration, il y a un bon équipier.